salut bonjour alors la dernière vidéo s'est arrêtée si abruptement je me sens redevable d'un petit instant de mystère que je vous mets tout de suite en ligne ce qui se passe c'est qu'elle transmet son chi et elle était sceptique elle n'arrivait pas à le croire donc il l'a mis en prise directe si on peut dire et là il va nous expliquer ce qu'il fait donc vous avez un pôle positif à peu près sous le nombril dans le dantian si je ne dis pas de bêtises et un pôle négatif au chakra source on va dire et lorsque vous arrivez à je sais pas trop comment expliquer ça maîtriser ces deux concepts en vous vous arrivez à faire une sorte d'électricité vous êtes devenu dipolaire pas bipolaire dipolaire alors est ce que vous êtes spécial vous avez un don méditation tous les jours ah vous l'avez dit de méditer tous les jours excusez moi non ben écoutez voilà oui non mais bon c'est sûr que je lui fais assez confiance pour savoir orienter ses pensées à lui parce qu'il a subi une initiation de son maître et tout ça d'ailleurs il va déconner un petit peu à cause des journalistes là il va en faire trop avec son chi et il va se faire visiter la nuit par ses ancêtres mystiques enfin les maîtres mystiques qui lui diront et oh on t'avait dit que c'était pas pour jouer ça donc maintenant tu es puni tu vas faire deux ans de pénitence et il a tout quitté il est reparti dans les forêts c'est à la pénitence du moine donc méditation tous les jours baba yoga baba yoga vous voulez qu'on le remette sans vitesse normale là quand même pour y faire un effort et c'est parce que c'est une spéciale donc la diable la diable yoga enfin ce documentaire s'appelle ring of fire east of krakatoa donc cercle de feu à l'est du krakatoa qui est un volcan d'indonésie et là il lui demande s'il peut projeter les énergies par ses mains comment est-ce qu'il le fait par ses mains uniquement ou autrement oui donc là il est tout chez moi la main va brûler et lui il fait un ça vous rappelle rien le ben enfin comment c'est son prénom fogel c'est son nom de famille son prénom scientifique chercheur technicien des cristaux qui avait travaillé chez ibm et qui fait maintenant enfin qui a eu fait les cristaux fogel qui ont une taille particulièrement précise et spéciale raison pour lesquelles ils ont ce prix là en fait l'énergie se reflète sur chacune des facettes et plus il y a de facettes plus l'énergie est amplifiée finalement donc vous pouvez avoir des cristaux fogel de cette taille là le diamètre là qui avoisine les 1300 euros genre vous voyez que dès qu'on travaille un petit peu la précision et les cristaux les prix c'est 1000 euros enfin bon pour celui-là c'est la taille vous en avez à 700 ils sont gros comme un pouce on va dire comme ça vers les 800-900 celui-là il marche bien pardon allez 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 on reprend donc elle elle n'y croit pas oui ouais 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 donc ça marche bien vous savez il y a aussi les petits vieux qui se bagarrent contre des équipes de jeunes combattants enfin ils se bagarrent pas vraiment mais enfin ils font des exercices de force et quand le petit vieux repousse vous avez 10 personnes qui partent dans les airs bon là il se rhabille c'est quand même hein plus tard il nous a dit que tout le monde pouvait apprendre ça il y a besoin de discipline et de méditation pendant des semaines avant de pouvoir le contrôler vous devez être très attentif à vos émotions cette énergie peut être dangereuse il faut maîtriser ses émotions sinon vous donnez vous apprenez pas ça aux gens s'ils savent pas maîtriser leurs émotions d'abord ah comment dire vous apprenez pas à à tirer un enfant avant de lui avoir appris la valeur de la vie peut-être ça peut tuer aussi bien que guérir alors là ensuite il nous a demandé un papier journal il est bien sec vous l'entendez là vous le voyez ou pas mais là il se il s'est un petit peu en accéléré un petit peu voilà lui il a plus de problème de zippo ça m'étonnerait qu'il fume hein je vous le dis tout de suite voilà alors si vous faites du survivalisme en indonésie tâchez de le croiser pour faire le feu c'est pratique il fait ça en échange juste il veut lire les news ça fait deux ans qu'il est dans la jungle je déconne je déconne je veux pas l'insulter je me moque pas de lui hein c'est un maître hein attention hein je suis en sérieux aussi c'est sûr qu'il faut à certains niveaux de compréhension et de tolérance et de légèreté pour arriver à supporter qu'on puisse critiquer un maître dans une discipline si vous voyez ce que je veux dire bon alors moi je vous dis tout de suite ce que j'en pense hein j'en pense que les maîtres là ils ont été initiés par des entités et que les entités maintenant à chaque fois que les gens pratiquent cette discipline leur donne une petite taxe quelque part énergétique un petit louche hein une petite louche de louche là en passant pas plus peut-être peut-être sont très bien intentionnés et malgré tout il y a une chaîne hiérarchique de de prédation de nourriture pas forcément de prédation je ne sais pas trop mais dans dans le qigong dans le tai chi il me semble il y avait un un maître là qui a inventé des postures et il il admettait qu'il était en contact avec des mantis je vais pas dire de bêtises hein c'était une mantis comment il s'appelait lui et c'est quelque chose comme morning star ou morning sky mais c'est pas le chaman indien nord-américain c'est un américain d'ailleurs par contre blanc normal vieux 50 ans vieux de 50 ans voilà nous à l'ouest on a oublié comment on fait ça si vous voulez mon avis on n'a pas fait qu'oublier ils nous ont nous ont tellement intoxiqué empoisonné que là on n'a pas les glandes qui fonctionnent correctement pour arriver au niveau énergétique à chaque fois on y arrive mais avec grande difficulté quoi c'est un petit peu comme vouloir jouer au piano avec moins de doigts que vous n'en avez normalement il y a des sceptiques qui ne vont pas croire que les forces bioélectriques existent ou qu'elles peuvent être récoltées et concentrées à un tel niveau que ça peut foutre le feu à du papier donc on va faire une autre petite démonstration donc ça c'est le grand maître Wolfe en Australie et il va faire une flamme similaire en dirigeant son flux de chi hors de ses paumes donc il nous montre ses mails, le bout de papier qu'il a sorti de son cahier je traduis comme ça c'est pour l'algorithme aussi parce qu'on s'en fout de cette traduction, on l'a bien vu donc il a les mains propres il a le gel hydroalcoolique attention c'est le Darpa qui a perfectionné aussi le gel hydroalcoolique avec des nanotechnologies alors le Darpa au jour où il vaudra notre bien ça sera marqué en grand partout il faudra peut-être pas le croire non plus mais bon pour l'instant c'est tombé d'ailleurs c'est pas bon, ça crée des gerceuses dans les mains et par la suite c'est justement l'endroit par lequel les infections peuvent pénétrer dans le corps c'est, c'est, tout est fait pour qu'on tombe malade là il y a vraiment attaque, il y a agression on est en légitime défense mais enfin pas le sujet, on est zen là, on est zen on est zen, on est zen hop et avec l'utilisation de sa volonté, il va diriger l'énergie dans sa main et en peu de temps on va voir quelque chose arriver dans le papier donc je vais l'accélérer un peu, parce que nous on a un peu de temps on est en guerre nous oh ah ah c'est fort ça quand même moi j'arrive à le faire mais avec une loupe mais là il n'y a pas de loupe il y a sûrement des gens qui sont encore sceptiques on s'en fout Robert Seffer, ça vient de chez Robert Seffer qui est un anthropologue qui nous amène des documents assez intéressants quand même je dois dire à plein de propos, l'origine humaine, les traditions les pratiques ésotériques, occultes ou pas c'est vraiment passionnant son domaine alors évidemment comme il s'est fait saquer par l'académie il nous demande d'acheter ses livres ou un truc dans le genre ce qui est sympa moi je pense que participer à l'oeuvre de quelqu'un en achetant sa production c'est sympa c'est bien surtout un livre parce qu'un livre on peut l'éditer des milliers de fois vous voyez le même livre, tandis qu'une toile par exemple ça c'est pas facile j'ai pas envie ni une sculpture on en fait une et ça suffit non ? pourquoi recopier les choses donc là maintenant il se prend une bouteille d'eau pour que nous puissions le voir dans ses pommes il nous montre un nouveau bouteille d'eau de plastique qu'il ouvre et prend une scelle pour nous montrer que c'est juste l'eau bon un petit coup parce qu'il ne faut pas décoller quand même et hop il le met dans un bêcheur un bêcheur c'est un récipient en verre qui fait la gueule donc il en prend un bout de plastique j'ai bien fait d'accélérer quand même alors ce matin je sais pas, travaux manuels bon voilà, il en prend des petits bouts mais je morcelle la vidéo, c'est obligé il met tout à la bouche mais c'est pas propre ça je peux vous dire qu'il s'en fout du monde extérieur il est son monde extérieur et son monde intérieur en même temps là quand on gère ces notions d'électricité interne ça va, ça va déjà mieux d'ailleurs vous attendez n'importe qui pour vous filer une contravention tu vois ta contravention tu vois ce que j'y fais, c'est à moi la même mon ami donc l'avantage du plastique, c'est qu'on voit à travers là donc pour ceux qui étaient dubitatifs sceptiques voilà, il va pas plus loin parce qu'après ça brûle pardon ben oui, on te croit moi je te crois alors lui, c'est une dernière démonstration, ça m'a plu ça c'est un grand maître aussi c'est le même d'ailleurs Master Wolf donc c'est un de ses étudiants qui lui a fait cette suggestion vous voyez il a emballé trois ballons l'un dans l'autre enfin en tout cas le noir est au centre alors on lui demande est-ce qu'il peut influencer le ballon du centre sans toucher aux autres il y en a deux autres ils ont dû galérer pour les enfiler les uns dans les autres avant de les gonfler enfin bon donc qui n'y touche pas, alors là je vais vous le laisser à vitesse normale à l'espace d'un instant voilà il fait un petit effort il a fait il se concentrait concentré, mais alors non mais alors non vous l'amenez pas au Barça il va tricher non mais alors hein mais voilà moi je vais rendre mes livres de zététique propre en ordre qu'est-ce que c'est que cette histoire ? comment il fait ça ? ouais c'est le ballon, il était vieux, il a calculé sa durée d'entropie enfin bon etc donc la réponse est oui, je peux influencer un ballon au travers donc ça signifie qu'il peut influencer il peut me réchauffer mon café à l'intérieur du thermos sans l'ouvrir et sans faire quoi que ce soit d'ailleurs normalement on peut faire quoi que ce soit quoi que vous fassiez ça ne va pas influencer influer sur la température intérieure voilà, il est content moi aussi avec plaisir, merci monsieur et celle-là elle est bien aussi celle-là elle est bien je l'aime bien moi parce que là il gueule hein il est sur la venir là on fait une petite coupure hein quand même allez on y va mort de rire les deux il y a pépé qui s'amuse reviens du tigre on allait même à la maison non mais quand même hein hein alors l'autre jour on a vu quoi ? on a vu sur Alatra TV aussi quelque chose dans le genre je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait la même chose je ne suis pas sûr que ce soit la même énergie que ce soit du chi qui balance eux vous voyez ? il frappait aussi à distance hein mais il frappait sérieusement dans un punching ball vous avez le punching ball qui gicle quoi sérieusement quoi et il est à 5 mètres il mime la gifle et l'autre il prend la gifle ben je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait la même mais l'autre en plus il dit pas un mot hein mais enfin ils sont costauds les ukrainiens enfin les alatriens on va dire il a même cassé le bol de d'eau bon écoutez alors voilà c'était pour me faire pardonner de la voix de la coupure franche c'est mon logiciel qui avait craché c'est même pas une fausse manip de ma part alors maintenant on va reprendre qu'est-ce qu'on va reprendre ? l'événement qui a bouleversé le monde partie 3 vidéo 3 donc où on en était ? globalement on avait appris que la rente compagnie envoyée du monde à Dulcé pour ceux qui pourraient imaginer qu'après la zone 51 Dulcé non plus n'existe pas oh bon voilà là on a la rente compagnie carrément spécialisée dans les souterrains qui envoient du monde à Dulcé dont on voit rien en surface ouais c'est sûrement dessous quoi alors hein ils avaient dit 7 niveaux possibles 6ème niveau l'enfer ouais non le cauchemar et 7ème niveau l'enfer mais enfin 6 et 7ème niveau il n'y a pas d'humains qui descendent il me semble il avait laissé supposer qu'il était possible qu'un dénommé Jean-Edrande qui travaillait dans la vulgarisation de technologies venus d'ailleurs a priori du coup a signé peut-être son action avec des intentions pas forcément bénéfiques pour l'humain celui qui se sert de ces machines là peut-être qu'il se passe des choses qu'il aurait pas aimé qu'il se passe en même temps ben genre vous allez faire un test de cancer mammaire et c'est pas vous l'aviez pas mais quand vous partez vous avez plus de chance de la voir à la suite du rayonnement ou de de mauvaise manipulation on va dire voilà il y a des gens qui allaient se faire soigner mais la machine était mal réglée c'était vers Colmar il me semble ils avaient pris une dose incroyable d'irradiation à chaque fois ouais voilà c'est des trucs comme ça il faut un peu de mémoire pour se rappeler ou en avoir souffert on avait aussi parlé du fait qu'il y avait des possibilités d'échanges de nouveau-nés à l'hôpital même d'échanges voire d'insertions là de ces enfants qui viennent d'ailleurs je rajouterais moi je pense pas qu'ils arrivent tous dans les orphelinats je pense qu'il y en a certains qui ont été hybridés avec des des missions quelque part des attitudes globales dont on tient à faire en sorte qu'elles soient menées à bien donc on va faire en sorte que l'enfant puisse faire quelque chose une fois qu'il est grand dans sa vie donc il faut déjà qu'il soit dans des milieux où on a tous les droits là vous voyez ah bah parce que sinon moi j'y crois plus je suis désolé c'est un homme qui s'est fait tout seul c'est un self-made man et ta soeur Trump self-made man trois fois on l'a renfloué avec des millions de dollars ça va moi aussi je peux me faire je me refais comme ça là vous me balancez un milliard je vous le rembourse assez rapidement d'ailleurs parce qu'une fois qu'on a du blé là le blé tombe non mais enfin c'est du foutage de gueule et en plus eux ils sont comme des oiseaux de proie vous montez votre petite affaire ils vont se mettre en club là en association de malfaiteurs on va dire on va oser le dire pour vous piquer votre affaire et votre clientèle c'est arrivé à plus d'un garagiste et pas que garagiste alimentation etc. etc. petits hôtels vous faites très vite octopouciser bon reprenons alors il rappelle à propos de cette technologie qui proviendrait d'ailleurs inséré par le Jared Randle Jared Randle on peut se demander pourquoi est-ce que étant donné sa situation de membres de famille lignée sanguine illuminati ou presque comment ça se fait que ces technologies finalement ne soient pas parvenues jusqu'au public est-ce qu'il y a une lutte je ne sais pas s'il va développer mais est-ce qu'il y a une lutte interne entre famille les autres qui ne veulent pas qu'on y accède ou qui ne veulent pas qu'on souffre que l'humanité finalement en se servant de cette machine chope une nouvelle crasse on va dire parce qu'avec les portables on a chopé pas mal de nouvelles crasses on va dire reprenant Thomas Costello estimait qu'il y avait plus de 18 000 petits gris à Dulcé et il a aussi vu des grands reptiliens alors Thomas William se reprend en disant c'est peut-être pas des grands reptiliens mais plutôt des grands gris ce qu'on avait appelé les hachises peut-être dans la vidéo précédente il y en a certains qui ressemblent à des reptiliens mais qui n'en sont pas ou bien c'est des hybrides reptiliens parce que depuis le temps que ces factions luttent les unes contre les autres elles ont compris qu'un des meilleurs moyens d'avoir constamment du pouvoir chez l'autre et des renseignements c'était de l'avoir infiltré comment est-ce qu'on peut mieux infiltrer une équipe d'en face en insérant un élément qui ressemble à l'équipe d'en face qui paraît être de l'équipe d'en face qui naît même et qui est de l'équipe d'en face comme nous là on élève des enfants et en fait ils sont de l'équipe des gris ils ont Madame Madame a été hybridée malgré elle enfin ses oeufs ses ovules ont été hybridées etc. elle s'est fait abductée, elle arrive, elle a un enfant il arrive jusqu'au jour et sa vie commence parmi les humains mais en fait il n'y a pas que son père et sa mère dans sa conception donc Thomas Costello les a distingués en tant que gris qui sont gris tandis qu'il y en a d'autres qui sont d'autres couleurs oui oui il y a du beige, du bleu, de l'orange du vert je pense qu'il est dû y avoir des petits hommes verts des petits gris tendant sur le vert de gris et ça a un petit peu lancé l'idée de des martiens qui étaient des petits hommes verts parce qu'ils venaient d'une planète rouge normalement non pas bon, pas le sujet donc lui aussi il parle de 7 niveaux à Dulcé mais il disait aussi qu'il pouvait y en avoir plus je dis qu'il disait parce qu'on a plus de nouvelles de Thomas Costello ni de ses proches enfin bon il a pourtant laissé du matériel qu'il a distribué qu'il a été allé enfouir, on trouve rien de tout ce qu'il a laissé il disait les aliens sont au niveau 5, 6, 7 et plus vous êtes bas plus les niveaux de sécurité sont perfectionnés et le seul signe, le seul panneau d'indication qui soit en anglais est au niveau des réseaux ferroviaires et indique Los Alamos direction Los Alamos 1 Dulcé, Los Alamos, Ziti, Los Alamos une fois de plus non mais enfin pour moi ça y est, c'est acquis le fait est acquis j'ai pas les preuves, j'ai pas été voir, j'ai pas les photos, j'ai pas les vidéos j'ai pas de mémoire de ça j'aurais pu en avoir mais on me les aurait enlevés comme à tous vous tous 80% des spectateurs des conférences infologiques en Angleterre s'étaient avérés positifs comme porteurs d'implants dont ils ne connaissaient pas l'origine j'ai placé à des endroits où la science ne sait pas les mettre donc on peut pas les enlever non plus en général et donc je fais une lucubration et je dis qu'a priori c'est le même genre de clientèle qui vient sur les chaînes exopolitiques comme la mienne et donc il y a sûrement le même pourcentage de gens qui sont implantés parmi les pamonotes que parmi les participants aux conférences Ziti de l'époque je dis de l'époque parce qu'il semblerait qu'en 2014 ou 2015 il y a eu une baisse des abductions il y a eu cette histoire de traité qui a été signé là un autre traité qui a été signé et ça il me semble que c'est un pacte de non-agression je veux pas dire de bêtises mais de mémoire c'est là aussi que doit se placer cette histoire de pacte avec les Anunnaki qu'aimerais bien nous voir signé à l'ATRA TV j'ai pas envie moi j'ai pas envie Ra, on a vu qui c'était comme personnage je veux dire Montesquieu, enfin pas Montesquieu Machiavel à côté c'est un apprenti d'après Thomas Williams il faut avoir un niveau de sécurité cosmique sécurité cosmique top secret cosmique pour pouvoir descendre pour aller ailleurs il faut le niveau de sécurité défense comment on appelle ça l'autorisation du Majestic il faut avoir le niveau Majestic 12 niveau de sécurité défense qu'a priori Thomas Williams détenait avant que d'autres personnes sur internet ne lui fassent perdre alors là j'apprends en même temps que vous oui oui il me semblait qu'il avait un super niveau je ne sais pas vraiment comment il était fils des familles il a donc il en a eu la maltraitance comme éducation il y a un côté maltraitance pour le moins effectivement depuis la signature du traité les humains ne sont pas autorisés en dessous du niveau 6 ce que les les troupes de Ray Patterson ont découvert à leur détriment en quart je suppose qu'ils ont descendu et ça fait une bagarre et ils sont morts non mais c'est ça le truc c'est qu'en plus ces grilles là ils ont des technologies qui rappelez-vous Phil Schneider le gris il a fait il a dû appuyer sur un un truc qu'il avait autour du cou et ça renvoyait un un faisceau de plasma comme ça voilà la tenue du gris en général c'est rien du tout il a mis les mains là mais bon ça peut être une une combinaison bien moulante au-dessus de leur corps ça et donc dessous ils pouvaient avoir du matériel je rappelle que les les personnages de l'affaire Thierry Jamin des corps desséchés de Nazca ils ont aussi des implants dessous qui étaient censés je crois que c'est en remote view qu'on avait terminé ça ou en hypnose régressive je m'en rappelle plus laquelle des deux les deux y sont passés sur le cas qui leur permettait de gérer leur chi là comme on vient de voir les deux maîtres travailler avec leur chi imaginons là le gris lui il appuie et ça fait le même effet quoi bon parce qu'ils n'ont pas la même constitution donc vous voyez ça se trouve normalement en fonction de notre constitution on est apte à avoir certaines capacités pouvoirs si vous n'avez pas un cerveau qui est bâti comme le nôtre vous ne pouvez pas suivre nos raisonnements et s'il est mieux bâti vous pouvez suivre d'autres raisonnements en effet aussi alors il nous parle des shuttles de ces trains maglev dans les tunnels qui naviguent à Mach 2.7 en fait ça fait 2055,48 miles à l'heure donc on le remercie d'avoir traduit les Mac en miles et nous alors on multiplie 2000 par 1,6 donc vous allez à peu près à 3200 km heure sous terre bon ça va aller là ça décoiffe je crois qu'ils ne sentent rien dans les cabines je leur souhaite en fait ce qu'ils craint vous savez c'est l'accélération et le freinage après quand on est en ligne droite l'inertie n'est plus maltraitée alors la plupart des panneaux indicatifs à Dulcé sont écrits en langage alien et aussi un langage international qui est compris à la fois par les ETs et par les humains qui ont le niveau d'apprentissage et la sécurité et défense en accord évidemment donc il y a une connexion avec Page Arizona et Dulcé avec la zone 51 Telos Carlsbad Telos New Mexico bon un autre endroit au Nouveau Mexique ou à moins que ce soit ça qu'il soit au Nouveau Mexique Colorado Spring et Creed Colorado et Thomas Theachi nous confirme que Creed Colorado est bourré de reptiliens alors il y a un petit bled où il y a des signes un petit peu comme quoi effectivement c'est très habité par les reptiliens parce que il y a par exemple un panneau d'affichage où c'est marqué Repository et le REP qu'on retrouve aussi dans Reptilien évidemment de Repository est surligné ou marqué différemment de manière à se différencier enfin donc voilà ils ont un petit code amusant de camouflage mais une fois de plus c'est juste sous nos yeux si on sait le voir donc il y a un système de tunnel sous tous les Etats-Unis qui est jointif avec un autre réseau de tunnel qui va dans d'autres pays sous d'autres pays et il nous dit que c'est pour ça qu'on ne voit jamais des élites dans les transports publics Thomas Costello nous dit qu'en dessous du deuxième niveau à Dulcé tout le monde est tout nu, pesé et on lui donne un uniforme tout changement de poids est surveillé et si le changement de poids est supérieur à trois pounds, un kilo et demi ou plus vous êtes vérifié au rayon X à chaque passage de contrôle il y a des balances et tout est vérifié et tout doit correspondre votre code, votre carte d'accès, votre poids, la fiche de base malgré tout, Thomas Costello a réussi à exfiltrer pas mal d'objets de la base il avait pris des photos d'aliens et de créateurs génétiques une vidéo surveillance, une caméra de surveillance enfin plein de matériel, il va faire la liste mais de toute façon on n'a rien retrouvé alors je ne sais pas si ça vaut la peine de nous faire saliver des pages de diagrammes 25 pages, des formules des bouts de vidéos d'arrivée du train en gare des images, des photos en noir et blanc et autres des Itis il avait une copie du nouveau traité entre le gouvernement et les Itis signé des deux pages de documents signés par Ronald Reagan et aussi le gouverneur de Californie on était au courant de plein de trucs Reagan, l'acteur donc chaque page avait la signature de Reagan d'autres hommes politiques aussi et quatre signatures d'aliens les aliens signent aussi il avait un pistolet flash, une sorte de taser un laser en fait utilisé par le personnel de sécurité à Dolce Thomas Costello a donné tout ce matériel mis dans cinq boîtes séparées à cinq personnes séparées, à cinq endroits séparés que lui seul connaissait sauf que ces gens-là ont peur de divulguer le matériel du fait que la femme et le fils de Thomas Costello ont été kidnappés et ont disparu à Porto Rico peu de temps après et a priori normalement ils sont morts aujourd'hui donc il y avait eu des interviews de Thomas Costello avant qu'ils ne disparaissent et il disait qu'il y avait des races aliennes dans plusieurs bases souterraines et que des choses terribles se passent dans ces endroits en cas, on se rappelle ce que nous avait dit le Amin Black c'est l'horreur, c'est juste l'horreur et puis il y a un autre truc là je ne veux pas trop assister sur le sujet mais il faut en parler quand même c'est pas parce que c'est un sujet à double tranchant vous vous intéressez parce que c'est intéressant et ce sont des preuves, ce sont des arguments mais en même temps ces objets-là vous blessent leur emploi vous blesse c'est un peu radioactif quoi donc de quoi on parlait là ? oui, il se passe des choses terribles dans ces endroits donc trafic d'adrénochrome il y a des dossiers qui sont tombés avec les rapports de production d'adrénochrome des différents enfants en fonction de leur âge et la qualité aussi donc je ne sais pas trop ce qui se passe mais vous voyez ce que je veux dire a priori, je pense qu'ils doivent en faire aussi surtout Thomas Costello avait dit que s'ils disparaissaient les gens devraient demander des comptes au gouvernement et demander pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas nous parler de ces bases et au moins pourquoi est-ce qu'ils voulaient garder tout ça secret pour les amener à dire qu'ils sont de connivence avec des hikis et qu'il se passe des choses pas claires il est bien compris Thomas Williams nous dit qu'il y a plein de gens mais il y a pas mal de gens qui travaillent à Dulcé qui le connaissent et qui les challenge de prendre contact avec lui et de manière anonyme envoyer une lettre confirmant ce qu'il est en train de dire au nom des hommes, des femmes, des enfants et des aliens qui sont morts alors qu'ils essayaient d'informer le public il y a des aliens gentils il y a des aliens qui sont prisonniers d'autres aliens alors il peut y avoir des alliances qui se créent si on peut croire le capitaine Mark Richards interviewé par Kiri Cassidy il y aurait une association entre les Raptors et l'US Navy dans les programmes spatio-secrets ou l'US Air Force attendez, je dis une bêtise c'est avec l'US Air Force parce que la Navy elle est branchée avec d'autres avec lesquels les Raptors sont en bisbille c'est une autre raison pour laquelle les soldats ne s'apprécient pas entre divers corps parfois voilà, il me semble bien que c'est ça des Raptors associés avec l'armée de l'air et en opposition avec des Reptos ou autres associés avec la Navy dans les SSP ils nous demandent aussi de faire toute la lumière d'essayer de faire toute la lumière sur ces endroits, ces activités avant que des centaines de milliers de personnes ni meurent dans d'horribles douleurs il y a quelques années déjà qu'il a disparu Thomas Costello je dirais 2012 moi 11, 12 peut-être 13, je ne suis pas sûr c'est d'ailleurs sa plus grande peur que le public ne soit jamais au courant de ce qui se passait là-dessous et qu'il continue d'ignorer les souffrances endurées par les enfants entre autres d'autant que chaque mois il y a des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont amenés dans ces bases des nouveaux disparus quoi et disparus définitifs alors depuis ces révélations pas mal de nombreux prisonniers ont été libérés à d'où le sait encore oui bon je veux bien le croire mais comment se fait-il que ces gens-là ne parlent pas comment se fait-il qu'on ait pas d'informations de leur part directe il faut bien se rendre compte que plus il y a de public qui est au courant d'un sujet plus il y a des chances que la situation du dit sujet évolue donc s'il a tous les les ex suppliciés arriver à témoigner ça commencera à faire beaucoup trop de monde pour que la camoufler l'affaire parce que là avec les confinements et tout on parle plus de l'affaire Epstein on parle plus des pizzaguetes on parle plus de toutes nos affaires françaises et en plus voilà c'est pas avec le personnel actuel aux commandes que les choses risquent d'évoluer évidemment quoique ça puisse changer mais allez savoir en cas à mon avis la situation mondiale ne changera qu'à partir du moment où tout se passera en même temps en même temps les gilets jaunes en même temps les manifestations anti-confinement par le grand public en même temps les les retournements et renversements de gouvernement tel Rémi Gaguet en même temps Taïwan en même temps la lutte contre ces dégénérés de BLM et Antifa qui foutent le feu aux forêts ou qui foutent le feu aux villes mais quand même là c'est gravissime les gars et en même temps les factions Ziti en rébellion dans les bases en même temps la faction de lumière si on peut y croire qui se bagarre contre justement au niveau cosmique les entités contre lesquelles il faut se bagarrer voilà il faut que tout se passe en même temps puisque tout est lié je pense que s'il y a qu'une région qui se révolte les systèmes comme Gladio, Stay Beyond et tout ça ont déjà fait effet dans le passé pour qu'on se doute qu'ils ont plein de plans à disposition pour couper l'élan, détourner l'attention et sévir de manière plus ou moins ponctuelle sur les foyers d'organisation à mon avis mais c'est sûr qu'il faut déjà donc du coup admettre que qu'il y a des itines, que l'exopolitique mérite les milliards de dollars qu'elle couvre désolé bon a priori il y a d'autres endroits où il y a encore des prisonniers mais les luttes pour les libérer continuent et espérons qu'un jour ils seront enfin tous libérés nous dit Thomas Williams donc la compagnie RAND qui gère ces installations souterraines tient aussi le REPORT c'est la troisième génération de rapports disant qu'il y a au moins une personne sur dix qui a été kidnappée, abductée et implantée par les grilles et qui ont été ramenés sur place abductés aller-retour qui ont été ramenés sur place avec la mémoire effacée ce rapport a été envoyé à 110 000 exemplaires à des cliniciens psychiatriques psychiatres aux Etats-Unis et il est noté dans ces rapports que les femmes sont violées par des reptiliens Ziti comme ceci faisant partie d'un programme courant actuel d'hybridation génétique Thomas Williams nous fait une petite référence au viol astral dont on a parlé dernièrement quant à Simon Park pas de nouvelles il continue à faire des vidéos il n'en parle pas trop de ça j'avais trouvé intéressant la manière qu'il a eu de réagir suscitant chez l'accusateur une empathie qui était soit par empathie soit par chantage est-ce que tu aimerais qu'on te traite de criminel dans tes activités je ne suis rien de criminel, je m'en fous normalement mais j'ai préféré me mettre du côté de celui qui travaille dans le sens d'améliorer les choses et donc de ne pas répandre le mal on est à la limite là de ma tolérance aussi mais bon après il y a une tolérance judico-financière qui a pris le dessus sur ma réflexion de toute manière et puis effectivement je ne suis pas là pour foutre le bordel au contraire je suis là pour expliquer le bordel qui est en place mais bon, quelque part on verra le temps time will tell le temps nous le dira comme dit Guillaume aussi tell aussi réel que cela puisse paraître ces théories ces insertions sont supportées par de grands professionnels tels John Mack et d'autres John Mack est mort il est mort suspicieusement en traversant la route fauchée par une voiture qui ne s'est pas arrêtée c'est ballot hein c'est assez ballot il allait interviewer du monde assez intéressant peut-être même c'était la période où il y a des gens qui étaient bloqués dans un embouteillage sur un pont en face d'un bâtiment de l'ONU et ils ont vu ils ont vu un ovni faire une abduction en direct en extrayant les victimes les abductés à travers le mur au 20ème étage vous voyez l'aspirer quoi quelque part tous les véhicules s'étaient tombés en panne électrique raison pour laquelle ils ont eu le loisir de regarder ça c'est un secrétaire de l'UNESCO ou de l'ONU qui témoignent d'ailleurs enfin il me semble dans ces eaux là John Mack a vu sa carrière je pense coupée on va dire fauchée et il y a un groupe de 90 scientifiques en psychiatrie qui essayent de se réunir aux Etats-Unis de façon à mettre fin à cette situation de silence et de couverture sur ces activités ils dénoncent finalement à la suite du traité qu'il y a eu entre les Etis et le gouvernement des viols qui sont subventionnés par le gouvernement et a priori plus de 90% des abductés sont des femmes tandis que moins de 1% des abductés sont des hommes 0,7% d'hommes contre 99,3% de femmes Cash Bolt aurait vu des documents prouvant que les grilles et des reptiliens sont impliqués dans le sabotage génétique de l'enfance humaine normale l'agenda des grilles l'agenda secret des grilles et des reptiliens est de soumettre l'espèce humaine en silence discrètement d'ici les prochaines 30 années le même black disait aussi ça d'ici 2030 il avait dit oui de toute façon vu l'état des choses là d'ici 2030 ça pourrait aller même je sais pas il y a quand même des gens qui bougent tout ça tout ça on verra on verra il faut mettre les pensées positives du bon côté absolument et les actions positives aussi parce qu'en fait on ne crée pas le futur tel qu'on le pense on crée le futur tel qu'on a fait le présent en vue du futur il y a une différence entre penser réfléchir méditer et agir bon l'un n'exclut pas l'autre mais ben voilà quoi reprenons ils vont diriger la planète depuis le sous-sol en se servant de la population de surface comme de nourriture ou pour s'en servir pour ce qu'ils voudront quand ils voudront les anglais les russes et les américains descendent ça se dit descendent un vaisseau alien gris et reptilien par mois couramment ils descendent boum rasoel quoi et ceci avec des faisceaux de particules développés grâce aux technologies de tesla nicolas tesla pas les véhicules tesla cette usurpation d'identité et de qualité les russes ont des cimetières d'ovnis immenses et thomas william se demande si c'est pas la preuve d'une invasion de masse ça il se demande ce que ça pourrait être alors non parce qu'effectivement le projet blue beam il a lieu constamment depuis des années quoi en fait avec différents actes la manipulation des foules les abductions les implantations les technologies les orientations financières politiques génétique scolaire éducation tout ça c'est ziti là derrière l'orientation industrielle c'est ziti c'est la prophétie de d'ariman qui a dit que l'humanité sera servie par sa technologie par la technologie dont le public pensera que c'est l'humain qui a inventé mais en fait bon c'est assez rare les inventions humaines on voit bien là aujourd'hui que finalement l'humain va va servir de carburant à la machine c'est lui qui est au service de l'intelligence artificielle c'est pas l'intelligence artificielle qui est au service de l'humain en général donc la prophétie est déjà à moitié réalisée les porteurs d'iPhone font le reste et donc ces trois gouvernements anglais, russes et américains sont devenus frères de sang dans cette lutte contre les ziti la guerre froide a été mimée entretenue je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de mort entre l'Allemagne de l'Est le mur et l'Allemagne de l'Ouest et le mur où qu'il a été je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des restrictions qui entraînaient des manches non non il y a eu une guerre le peuple comme d'habitude a souffert de cette guerre mais au niveau technologique, au niveau il y avait des échanges bilatéraux et il y avait un maintien de l'équilibre entre les deux puissances en fait les deux gouvernements ont développé leur armement nucléaire dans le but de combattre la menace alien et non pas dans le but du plan MAD de mutuelle assurée de destruction destruction mutuelle assurée quoi que ce soit encore toujours et toujours le même sujet qui soit remis sur le tapis que ce soit avec la Corée, avec les Russes, avec la Chine avec le Pakistan, avec l'Inde, avec l'Iran, avec l'Israël non la France elle menace peu elle a arrêté de faire ses essais dans le Pacifique il faut voir, il faut voir il y a aussi le fait que ce soit la Reine qui tienne tout le domaine de l'uranium et que l'irradiation de toute la planète convient à ses plans mais bon oui a priori ceux qui sont plus ou moins hybrides reptiliens supportent beaucoup mieux la radioactivité que nous ils s'en foutent, au contraire ça les nourrit à la limite ils supportent aussi un climat beaucoup plus acide donc les salles d'aluminium et autres dans l'air, dans l'eau, partout l'acidification des sols, ça leur convient à eux oui est-ce qu'on peut considérer que tout ce qui nous dis convient en fait peut en arranger d'autres et qu'on comprend mieux pourquoi finalement certaines lois sont passées par des députés qui disent oups, je me suis trompé le bouton tiens, j'ai voté la 5G, je me suis trompé le bouton tiens, j'ai voté les OGM, je me suis trompé le bouton tiens, j'ai voté les nicotinoïdes, pardon je me suis trompé le bouton, on a le droit à l'erreur ah ah ah, il est payé deux briques par mois pour avoir le droit à l'erreur ah ah ah, sacré galopin alors on a donc ce programme nucléaire qui est développé pour lutter contre les gris et les reptiliens alors que l'organisme mondial chargé de ce problème d'opposition avec les ETI se situerait à Genève ah ah ah, je ne sais pas si c'est dans les sous-soles du CERN je ne sais pas si c'est au même endroit que l'AIEA ah ah ah, je ne sais pas, mais enfin toujours est-il que c'est à Genève il s'en passe des choses en Suisse à ce petit pays neutre ah ah ah, à Bâle, à Zurich, on a les banques on a l'octogone qui est un peu partout, on a tous les cimetières dans lesquelles il y a des pyramides, des obélix les obélix, c'est à la fois un objet tellurique, si on peut c'est un instrument tellurique aussi, mais de manipulation des énergies telluriques mais pas que, c'est aussi un symbole du phallus de Ra ou de Pindas oh ah 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 oui patriarcat, a priori pourtant Schweiz Geschwister, ça veut dire les sœurs jumelles, c'est Isis Is, 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 Isis c'est c'est peut-être Ninarchag et sa demi-sœur, je ne me rappelle plus son nom c'est pas Namlou, non c'est une autre, c'est sa mère je crois je ne sais pas si c'est Marie et Marie-Madeleine enfin Marie-Madeleine, ou les deux jumelles issues de Marie-Madeleine, non ça remonte à bien avant je pense bien avant à l'époque a dû être construite la pyramide qui était à Nice elle est dans l'alignement, vous faites Zurich, Nice et vous tombez au Caire il me semble il me semble, il y a peut-être un méridien là, un méridien vert, de la découpe en 360 degrés c'est possible reprenons dans cet organisme secret, il y a des membres des différentes nations concernées, ainsi que des membres du Bildelberg le Bildelberg, la trilatérale, les 300, le club de Rome, oh là là, le club de Rhodes aussi, ah oui oui ils sont partagés le monde à l'époque, tiens toi tu prendras ça, ouais il y avait un pays africain qui s'appelle la Rhodesie, c'est de Cécile Rhodes, ça vient il me semble-t-il le diams, donc les bijoux ou les cristaux, si ça se trouve au niveau cristal aussi, les diams ça peut avoir des utilités dans les ovnis je ne sais pas, reprenons les ovnis, la santé, l'énergie, enfin toutes les utilisations de cristaux, nous on s'en sert pour soigner, en les chargeant en faisant le petit éternuement qui correspond un petit peu moi je trouve à l'intention du maître de Chi ça je le verrais bien moi une concrétisation là de la volonté, de l'intention, de la position et de l'énergie pour programmer le cristal mais enfin bon, les lucubrations pas de quelle heure, oulala alors d'après ce que Thomas Williams qu'on vient de dire il y a un petit mélange de vérité et de mensonge il y a des fois des whistleblowers qui sortent en étant sûrs de nous dire la vérité ils le font de bonne foi mais eux-mêmes, leur matériel est pollué on va dire c'est pas forcément que de la vérité pure mais c'est pas leur faute parce que ils sont de bonne foi on les manipule malgré eux mais ces bêtises qu'ils racontent servent à la plausible déniabilité ou à la déniable plausibilité des faits qu'on va rapprocher au gouvernement ou dévoiler nous ça leur donne la possibilité de dire ouais mais ça non parce que ils emballent tout ça en fait Thomas Williams depuis 1963 il n'a jamais vu de gouvernement travailler ensemble à l'occasion du traité qui a été signé entre Khrouchev et Kennedy 11 jours avant l'assassinat de Kennedy il me semble que la première chose qu'il avait fait Lyndon Johnson après avoir été élu c'est justement revenir sur ce traité il a fait ça et il a nommé la commission qui allait enquêter sur le meurtre de Kennedy et dans la commission il y avait 3 ou 4 des partis qui avaient contribué à l'assassinat de Kennedy comme ça hein c'est un petit peu comme pour le 11 septembre quoi reprenons la commission Warren on rappelle quand même que c'est la CIA qui a participé à l'assassinat de Kennedy elle a participé elle aurait dit non il ne se faisait pas je pense mais bon il n'y a pas qu'elle qui a mis ses billes là-dedans bon a priori il y a un complexe pétrolier il y a le complexe militaro-industriel à cause de la guerre il y a le complexe des banquiers parce qu'ils voulaient aussi revoir la banque fédérale il y a le complexe de la mafia qui a prêté ses tueurs oui parce que la mafia sert d'anciens tueurs professionnels qui ont fait leurs armes soit chez elles soit dans l'armée des pointures vous avez les moyens vous offrez des salaires mirobolants à des gens qui toute leur vie on a assassinés pour lesquels on a mis des médailles et qui peuvent plus se permettre une fois dans le civil de continuer à faire ça normalement mais peut-être qu'ils sont accros quelque part peut-être de toute façon pour devenir un tel assassin il faut avoir des qualités génétiques peut-être un petit peu traficotées voire boostées il y a en plus des programmations mentales et du lavage de cerveau de tous les soldats et autres professionnels voilà, je me suis perdu là, je reprends alors il a aussi une source qui lui provient d'un groupe d'un gars qui est en contact avec des reptiliens qui disait que le terme de guerre froide était le terme employé pour couvrir une guerre qui dure depuis 70 ans donc on va dire à peu près depuis les années 1930 mais d'après Thomas Williams il y a des guerres qui se déroulent ici sur terre depuis au moins 65 millions d'années pas juste 73 ans bon 73 ans à la date de la déclaration moi je fais remonter ça, je ne sais pas je ne sais pas, on parlait des NIMSA les NIMSA c'était avant 1900 déjà ces groupes secrets là de l'Europe centrale profonde peut-être qu'il peut casar aussi un peu mais bon après 1930 on avait une chute d'OVNI sur le territoire du Vatican semble-t-il ça avait donné naissance au SIV, Service d'information du Vatican de manière officielle en tout cas sinon en forêt noire il y a eu des chutes aussi d'OVNI mais c'était avant ça je dirais en 1928 mais je peux me tromper là et donc il y a eu de nombreux crashs aussi il y a eu des contacts, il y a eu des ETI gris, je ne sais pas mais des reptiliens et des blancs a priori mais comme ils shapeshiftent ça pourrait être les mêmes qui ont pris le chou donc au nazi et tout ça par contre aux Etats-Unis il y avait les grands blancs qui amenaient aussi des technologies de façon finalement à équilibrer vous voyez on est les proxys et donc des gars s'il y a des choses qui ont filtré si l'ennemi a donné à ces petits chouchous des technologies nous aussi on va le faire avec les nôtres si on est des ETI qui avons des proxys humains dont on se sert pour multiples usages reprenons donc c'est une guerre qui était entre un groupe humanoïde a priori les Abraxians de Procyon Abraxas oui ça peut venir de là donc Procyon qui est dans les Pléiades contre un groupe reptilien qui vient d'un univers séparé en cas alors c'est Miazé qui est le contact blond de Billy Meyer en Suisse et en Inde aussi ils sont vus en Inde il y a eu d'autres témoins dont une secrétaire de l'ONU effectivement qui a témoigné comme quoi à l'époque quand elle connaissait Billy Meyer elle avait assisté à des observations d'OVNI bon je cite ça comme ça pour la petite histoire parce que bon nous on a admis l'existence des OVNI mais pour vous dire le nombre de gens qui ont parlé des OVNI avec des postes respectés je veux dire secrétaire à l'ONU ou à l'UNESCO oui je sais que ces entreprises de l'ONU et l'UNESCO sont non plus l'aura de bienséance qu'elles avaient à l'époque époque à laquelle peut-être elles respectaient un petit peu leur raison d'être tandis qu'aujourd'hui elles se servent du terrain sur lesquels elles peuvent travailler pour nourrir le trafic a priori bon pas tout le monde mais certains d'entre eux où en est-on ? donc c'est Miazé c'est aussi le nom de Lucifer ah 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 dans certaines traditions on va dire que oui et c'est assez intéressant parce que c'est Miazé dit qu'elle vient de l'univers parallèle ou de l'autre univers ou de l'ancien univers alors est-ce que JPP peut nous renseigner sur cet ancien univers ? je ne sais pas mais a priori oui il y a un truc comme ça il y a d'ailleurs aussi dans d'autres théories de la création de la matière, de l'univers, du magnétisme et tout ça l'idée comme quoi notre univers actuel est fille on va dire d'un univers mère actuellement plus petit que le nôtre petit à petit cet univers mère passerait par une sorte de trou noir ou de wormhole et se retrousserait en univers fille comme ça ça fait plaisir à JPP aussi puisque là tout s'inverse ah 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 dans le retroussage ah 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 bon on va reprendre mais donc cette union des trois gouvernements en tout cas russes, anglais et américains dans la lutte contre les huit tigris et reptiliens est actuellement si tendue que ces factions, ces gouvernements se sont divisés en factions en panique en pleine panique enfin encore alors si ça se trouve ils sont en train de perdre sur leur terrain habituel économico-guerrier mais en plus la population terrestre à cause de galopins à casquette rouge entre autres commence à se mettre au courant de tout ça et à se dire non mais dites-moi là jusqu'où on va ? récupérons notre souveraineté mettons à jour tout ça en utilisant les énergies libres et donc ils vont perdre plein de moyens qu'ils ont jusqu'à présent de nous soumettre de nous mettre en dépendance et ce serait la moindre des choses, nous y avons droit ça a été maintenant inventé, c'est passé par la main de l'homme et sa tête et ça a été distribué par Nikola Tesla normalement à l'humanité tout entière Ed Litzkalnin dans son choral castle a fait visiter et propose à tous des énigmes toutes plus étonnantes les unes que les autres des mystères tous plus étonnants les uns que les autres quant à la construction de son choral castle, de son petit château là, de sa petite cour et maison ainsi que à toutes les histoires qui tournent autour parce qu'il a déménagé tout le matos, les pierres et tout il a tout déménagé il était ailleurs à 40 kilomètres je crois ce qu'il faut voir c'est qu'un il a dit qu'il avait retrouvé la technologie des anciens égyptiens qui étaient les anciens égyptiens ? c'était pas forcément des humains et d'une part et d'autre part il attendait vigoureusement sa chère Sixtine alors je ne lui attribue pas de tendance pédomachin donc c'est un autre sens c'est un rapport avec sa rosace électromagnétique et puis effectivement a priori il y a dans le musée c'est pas le musée c'est la maison mère des francs-maçons à Philadelphie me semble-t-il peint sur les murs le schéma explicatif de la manipulation des courants électriques et magnétiques il faut savoir les décoder mais ils sont inscrits là avec deux courants un vert et un rouge et des fleurs et des points et des nœuds et des dispositions et des nombres et des angles et des des couples si on peut dire de quatre des quadriolets des quadrolets, des quadrolets comment on dit ça ? quand il y a quatre termes dans les parenthèses de nombreux premiers et la même chose avec leur position dans la suite de Phil Bonacci enfin bon ça n'arrête pas les les situations de gymnastique mentale, arithmétique, physique et de façon à avoir une certaine clarté qui se dévoile sur cette manipulation d'énergie électromagnétique qui est donc à la portée de tout le monde normalement à partir du moment où on respecte les règles alors Ed Lescolin, je continue mon encart là a pondu entre quatre et huit petits bouquins des petits fascicules et dans chacun de ces fascicules il y a une partie du problème la solution au problème voilà et bon courage parce qu'il y a des gens qui posent là-dessus depuis un moment et pour l'instant s'ils ont trouvé quelque chose ils ne nous le disent pas mais tout est à notre disposition on a tout sous les yeux reprenons merci d'avoir suivi cet encart pas forcément des plus légers mais enfin c'est pas grave, c'est l'antigravité bon 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 je m'enfonce c'est lourd et donc parmi ces factions en panique qui constituent actuellement les gouvernements secrets réunis soi-disant dans la lutte contre les grilles et les reptiliens il y en a certaines qui ont fait qui ont tourné kazakh qui ont retourné leur chemise et qui se sont mis en alliance avec les grilles et reptiliens c'est un fait qui a été révélé par Thomas Williams il y a 5 ans encore qu'est-ce qu'on y met comme faction en panique là-dedans le complexe chimico-industriel Militarositi peut-être bien raison pour laquelle là il est c'est les vaccins c'est l'identification c'est le DARPA c'est l'agenda 2030 l'agenda 21 le programme de militarisation de toute vie de la NASA qui est à la NASA les descendants de ceux qui avaient été instruits par les IT en Allemagne et financés par l'autre côté bon voilà on va reprendre alors d'après quelqu'un qui s'appelle William Cooper qui faisait partie du gouvernement américain donc pas Bill Cooper je ne pense pas le journaliste The Hour of the Time bon très chrétien mais une belle source de renseignements ces heures et ces heures d'interviews de conférences qu'il avait faites les réunions secrètes qui ont lieu se font à bord d'un sous-marin nucléaire et c'est assez intéressant nous dit Thomas Williams parce que il y a aussi Marduk qui est réputé se déplacer à bord d'un sous-marin nucléaire alors petit encart est-ce que là on peut aller frapper chez Jules Verne se rappeler Vamilieu sous les mers le capitaine Nemo et est-ce qu'il n'y a pas une double histoire dans la trame de Vamilieu sous les mers ou de l'île mystérieuse ? L'un étant la suite de l'autre il me semble bon pouvant être la suite l'un de l'autre je ne sais pas reprenons je suppose que là il faudrait analyser le film La Ligue des gentlemen extraordinaire où il y a aussi une association d'un scientifique soi-disant qui tient le Nautilus un Nautilus hyper moderne, un truc incroyable dans une ambiance à la vidocque, ça vous dit quelque chose peut-être ? bon reprenons mais d'après Thomas Williams lors de ces réunions il serait plutôt discuté les plans et projets et stratégies pour mettre fin à la race humaine et non pas la sauver comme ce qu'on pourrait attendre d'un gouvernement honnête au service des peuples d'après Cash Bolt les grilles et reptiliens d'Orient sont en lutte contre les pléiadiens et d'autres groupes oui donc ça c'est aussi l'histoire de Thomas pas Thomas Williams et les pléiadiens sont un groupe très puissant qui sont gardiens du système solaire oui d'après Thomas Williams ils étaient mais un de leurs groupes pléiadiens aurait vendu la planète en échange de technologies en provenance d'un groupe reptilien il y a plein de groupes reptiliens différents et là il fait mention à la présence de Cobra et c'est la raison pour laquelle il est ici en train de faire cette disclosure et c'est peut-être la raison pour laquelle je n'apprécie pas trop son attitude et ni son matériel il y a du vrai dedans mais bon il y a des trucs ça tourne même pas bien ça va pas j'entends des explications mais aberrantes des trucs assez aberrantes que j'ai lu sur un site sur lequel d'habitude il y a de bonnes infos que j'apprécie beaucoup mais voilà Cobra, Corey et plein d'autres c'est c'est détourner, détourner la vérité dans quel but ? c'est pas juste de l'ego non, non, c'est stratégique bon, sinon à ce niveau-là les gars ils ne dureraient pas trois mois si leur position n'était pas autorisée ils ne feraient pas des conférences là plus que des gardes du corps vous êtes en lutte contre des espèces qui ont des technologies qui vous dépassent ils arrivent à matérialiser quelque chose à distance ils vous matérialisent une enclume dans le cerveau s'ils veulent d'un coup vous avez comme une difficulté de digestion avec les boyaux de la tête en prenant mais d'après Thomas et Cash Bolt ils ne vont pas continuer à aider les reptiliens et les gris ils vont nous aider nous et nous aiderons nous encore dans le futur encore oui, c'est dans les prophéties aussi ça ce médium sud-américain ou espagnol qui dessinait des choses étranges avait dit dans un futur il y aura contact avec interaction positive et entraide entre les Etis et les survivants des humains après les événements terrestres quand même il y a événements terrestres alors que ce soit Nibiru que ce soit l'EMP solaire à la suite de Nibiru ou juste de la trajectoire cyclique du soleil dans la galaxie rien de très spécial il y a déjà trois étoiles qui ont fait des micro-novas ou des novas et elles sont dans l'alignement de la vague qui nous arrive dessus la vague les a déjà passées la vague depuis le centre galactique ce qu'on peut considérer comme une vague comme un feuillet de poussière et d'énergie plus dense dans le cosmos dans les terres l'univers électrique on se rappelle c'est du plasma, des poussières, des champs électriques et des champs magnétiques des courants électriques bon et il n'y a pas de matière noire et d'énergie noire à trouver tout est là tout est déjà là on peut arrêter de dépenser des milliards de dollars dans cette recherche perdue qui lorsqu'on l'abandonne et qu'on se branche l'univers électrique nous met direct avec Tesla et donc nuit complètement au complexe militaro-industriel qui nous raquette au niveau énergétique donc ils ne veulent pas le faire c'est une raison de plus pour ne pas faire la disclosure alien OVNI il n'y a pas que la religion là ça serait le côté financier et industriel et donc notre santé aussi parce que du coup on ne pollue plus avec les nouvelles énergies pas normalement alors il nous cite un journaliste qui s'appelle Dave Starbuck qui a priori est du matériel qui provient bien au-dessus de Top Secret alors il nous donne une adresse internet à aller vérifier que je ne vous traduque pas parce qu'il nous rajoute mais elle a sûrement disparu aujourd'hui oui en effet tous ces liens durent très très peu de temps là là il faut être un super surfeur et peut-être qu'on peut les retrouver sur Wayback Machine je ne sais pas archive point Wayback Machine quelque chose dans le genre de toute façon je ne vous ai pas donné l'adresse on va la chercher si vous voulez révélation audiovisuel dash révélation audiovisuel dash star book Dave Starbuck il se reprend tout seul alors il nous cite la mémoire d'une photo qu'il a prise lors de l'apparition concrète d'un pléiadien bienveillant dans sa chambre nanti d'une boîte de traduction globalement si j'ai bien compris enfin on la verra pas bon il subit aussi des PTSD des stress traumatique post traumatique suite à des rencontres avec des IT malveillants et donc c'est dans les dossiers qui sont au dessus du secret maximum above the maximum secret il ferait mieux de mettre des numéros il nous dit qu'il y a une grande correspondance de disparition d'enfants avec ses bases en Angleterre, aux Etats-Unis et à d'autres endroits au moins 20 000 enfants par an il y avait une correspondance terrible entre la carte des réseaux souterrains et des bases secrètes, des dumps et la carte en surface des disparitions de personnes aux Etats-Unis les dossiers 401, 401 il me semble vraiment choquant des clusters de disparition au-dessus des bases souterraines bon c'est un chiffre conséquent 20 000 enfants là mais c'est beaucoup plus raisonnable que certains autres que j'ai entendus alors je ne sais pas déjà c'est une horreur 20 000 enfants qui disparaissent je pense qu'ils parlent pour les Etats-Unis il me semblait qu'en France on n'était pas loin de ça je ne sais pas en tout cas au sein de l'Europe la France, la Belgique, cette zone là est réputée comme étant un terrain de choix pour les prédateurs sexuels et les disparitions d'enfants il y a un problème aussi en Allemagne et sûrement en Suisse évidemment mais je ne sais pas en Suisse en Allemagne il y avait quelqu'un qui avait fait une interview avec Marc Gray collusion militaire, service secret, police, docteur, juge enfin la totale quoi comme d'habitude ah bon, comme d'habitude c'est un peu outrancier de dire ça mais bon bon en fait les 20 000 enfants c'est sur Angleterre, Etats-Unis et autres endroits à connecter avec les bases en dessous 20 000 enfants pour l'Angleterre en 1995 un document classifié de la CIA, du DIA et du FBI déclare que 100 000 enfants et 1 million d'adultes disparaissent chaque année sans être retrouvés en 1995 et ça, ça concerne les Etats-Unis donc le rapport de la CIA, du DIA et du FBI d'après Thomas Williams c'est 900 000 enfants par an pas des adultes et si on se demande comment est-ce qu'on peut cacher ça camoufler ça aux yeux du public il faut savoir que le groupe qui travaille avec les gris, les hachises, les reptiles, la CIA il y a les complexes militaires ou industriels et celui qui aussi contrôle les médias mainstream ah ben je sais pas, Lagardère il fait pas du militaire chez nous il est pas détenteur de je ne sais plus qui d'assaut n'est-il pas aussi et nous ils nous refilent des chars ah 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 pas un TR-3B un TR-3B 1980 aujourd'hui on en est au TR-6 7 1 en 2005 me semble-t-il le Scotland Yard a sorti un dossier comme quoi il lui aurait été impossible de remettre la main sur 300 jeunes enfants noirs qui avaient disparu de Londres sur une période de 3 mois ils ont disparu entre juillet et septembre de 2001 pardon, 2001 pas 2005 en 1889 au-dessus de New York il y a eu pas mal d'observations d'ovnis et de nombreuses abductions puisque 3000 enfants ont été constatés disparus après les faits c'était à Westchester dans l'état de New York en 1987 il y a une faction malsaine de la CIA qui a aussi été impliquée dans l'abduction dans le kidnapping d'enfants c'est dans un rapport des douanes et de la police et dans un ancien bâtisse utilisé par la CIA ils ont trouvé des documents informatiques leur donnant comme ordre pour déplacer des enfants qui étaient stockés dans l'entrepôt et pour les déplacer donc avec des instructions sur l'insémination des jeunes femmes et des instructions de manière à échapper aux enquêtes de la police et la destination des enfants était le Nouveau-Mexique un article dans un quotidien d'Albuquerque Albuquerque s'étonnait du fait qu'il y ait plus d'enfants manquant dans le Nouveau-Mexique que dans les états avoisinants mais bon il ne citait pas la présence de la base Dolce au Nouveau-Mexique dans le livre de Fritz Springmeier la illuminative formula to make a perfect mind control la formule illuminative pour vous transformer en MK-Ultra de manière parfaite et indécelable en clair il y a un témoignage d'un rescapé justement de ces programmes de la CIA et MI5 et il dénonçait dans la zone alors qu'il avait travaillé dans la zone de China Lake il dénonçait des entrepôts dans lesquels il y avait des cages jusqu'au plafond bourré d'enfants aujourd'hui les enfants sont amenés à la base navale de China Lake par voitures, trains, avions ces cages sont électrifiées les enfants sont torturés à coup d'électricité et il y a un centre aérien près de la forêt du Bohemians Club je pense qui est un peu spécialisé pour ce transport d'enfants alors cet aéroport c'est le Santa Rosa Airstrip il paraît qu'il y a des avions qui en décollent toutes les nuits et qui n'allument leur feu de position qu'à partir de centaines de mètres d'altitude Joseph Mengele qui était un généticien et un spécialiste du contrôle mental pour les nazis qui avait été appelé l'ange de la mort au camp d'Auschwitz a été amené en Amérique après la guerre par le MI6 et l'OSS il est passé en Angleterre, il a fait des émules les anglais sont assez perfectionnés dans le contrôle mental à distance les TI, la psychotronique aussi il y a eu plein d'attentats sur vos drapeaux aussi en Angleterre Ariana Grande et son concert avec la bombe qui a explosé si vous analysez le dossier qu'en a fait Richard David Hall dans Rich Planet c'est sa chaîne parce qu'il est plus sur Youtube je crois quasiment maintenant il décortique pas mal de ces attentats sur vos drapeaux il a aussi fait parler à un analyste du FBI de la lecture psychologique des corps à propos de l'affaire Maddie McCain et il a étudié les témoignages des parents et de plein de gens et voilà quoi, je pense bien qu'on peut relier l'affaire Maddie McCain avec le Pizzagate, avec Podesta et son frère qui a été décrit dans les portraits robots avec le grain de beauté et tous les deux la sortent dans les portraits robots, c'est très bizarre mais il y avait aussi quelqu'un qui appartenait au Conseil de l'Europe qui était mouillé, un truc dans le genre, un truc européen il y a au niveau pédocriminalité des réseaux qui n'ont pas de frontières et qui touchent très souvent les services secrets militaires une partie des services secrets militaires a priori vous savez les services secrets militaires c'était les parents de Jimi Hendrix, de Jimmy Page c'était des colonels ou un truc dans le genre dans les services secrets américains et c'est quand même intéressant que ce soit devenu des idoles pop stars d'une musique qui a été boostée par la CIA, Woodstock et de toute façon les relations entre Alistair Crowley et ne serait-ce que le général Aquino qui est monté en grade grâce à justement cette double hiérarchie militaro et occulte mais c'est pas le seul, je pense que chez nous tu mettras la benne à là, là, s'il te plaît, merci et hop on est colonel à 22 ans sans avoir fait une guerre a priori bon reprenons non on reprend pas tout de suite donc il y a une collusion entre ces groupes occultes et des entités et des mondes parallèles en clair lors de cérémonies, de cérémoniaux, de rituels et Jack Parson en a fait les frais il en est mort après avoir conçu le Moonschild lors d'une cérémonie un soir sous l'égide plus ou moins d'Alistair Crowley enfin bon, en tout cas la méthode c'est-à-dire faire s'incarner sur terre le fils d'un diable et donc il y a une collusion entre ces groupes occultes les méthodes occultes et des groupes de scientifiques, de pointes qui travaillent pour le DARPA ou ailleurs pour les SSP ou ailleurs n'oublions pas, William Tompkins avait comme secrétaire une blonde qui lui communiquait télépathiquement des sujets de de projets techniques qui prenait soin de lui, qui le protégeait aussi et elle avait un chef en grade un homme qui était aussi sur la base on est infiltrés, ils sont là il y a une hiérarchie dans nos hiérarchies il y a des... bon on continue ça va le moral ? on est infiltrés, on est super infiltrés mais bon, il y a des bons côtés il y a des... enfin je veux dire il y a des gentils il y a des boyhat quand même maintenant ça dépend de leur niveau de conscience et de connaissance ils travaillent plus ou moins à bon escient dans... dans tous ces domaines-là dans leurs attitudes enfin bon souhaitons qu'ils soient le plus instruits possible de toutes ces affaires donc Mengele arrive aux Etats-Unis finalement dans le cadre du projet Paperclip avec l'aide du MI5 et de l'OSS qui est devenu la CIA de nombreux autres généticiens experts des roquettes, des missiles et du contrôle mental aussi on fait le même chemin bon on sait tout ça il y aurait eu 258 000 vols aériens en 47 et 48 depuis les Etats-Unis pour rapatrier tout ce beau monde et le matériel il nous disait que justement tout ça avait été détaillé dans sa série de shows qui s'appelait «From Russia with Rome » qui s'appelle «From Russia with Rome » 258 000 vols 258 000 vols aériens bon peut-être que c'est des allers-retours il y en a que la moitié en fait 129 000 vols ouais c'est pas mal aussi on peut déménager 2-3 bricoles mais enfin bon projet Paperclip un quart de million de vols aériens Mengele est resté sur la base de Lake China et aussi à l'Institut Tavistock à Londres et en Canada aussi et donc c'est à priori au Canada là que Max Pears et Michael Prince se sont croisés ils ont été dans la même base souterraine soumis aux mêmes maltraitances ils ont fait partie plus ou moins de la même équipe par la suite et donc des deux il y en a un qui est mort Max Pears normalement à priori il est mort empoisonné à la même équipe occultement et l'autre purge une peine de prison en Angleterre pour un crime qu'il a commis qu'il a admis avoir commis mais qui était normalement commandité par une hiérarchie qu'il ne peut pas dévoiler sinon il meurt il y a un truc dans le genre et donc là il fait mention du docteur Cameron du docteur Green Mengele il a pris docteur Black, docteur White, docteur Blue, docteur Red suivant que ses victimes l'appelaient différemment suivant là où il était suivant ce qu'il pratiquait comme variété de génético-contrôle mental torture et autres alors il nous compare la base de China Lake la base navale de China Lake avec Lankwasta en Californie sur la plage sur une plage à côté de laquelle on a trouvé des corps mutilés d'enfants Lancaster alors d'après leurs réflexions Cash Bolt nous dit que certaines factions des gouvernements américains et anglais nous ont vendu à des Etis malveillants ceci inclut dans les traités le nouvel ordre mondial c'est ce gouvernement nouveau de contrôle des Etis sur les humains le nouvel ordre mondial ou le gouvernement mondial des Nations Unies le gouvernement va être totalitaire ce qui fait qu'ils n'auront toujours pas besoin ni aucune obligation de nous parler des aliens avec lesquels ils sont en cheville depuis belle lurette il pourrait y avoir quasiment des sections des services secrets des gouvernements anglais et américains qui travaillent avec les Etis dans la réalisation de leur agenda d'hiver le nom de la commission trilatérale est tiré en fait d'un drapeau reptilien reptilien et gris d'orion connu sous le nom de trilatérale insignia il constate l'apathie générale du peuple anglais aussi on peut pas se moquer de lui on allait même à la maison à Béran il faut voir aussi que la proportion de notre population qui a connu déjà un conflit de guerre ancien la dernière guerre mondiale a priori ou d'autres n'est pas vraiment en état de s'exprimer librement de nos jours en France un, parce que pour avoir la parole il faut se lever tôt et de deux, c'est parce qu'ils sont plus en état mentaux dans leurs EHPAD voilà vous voyez qu'en même temps qu'ils avaient ce projet de transformation de la qualité intellectuelle de nos sociétés en même temps ils ont fait aussi des saignées à blanc parmi certaines tranches d'âge ou certaines populations qui étaient particulièrement soit instruites, soit rebelles soit techniquement adaptées c'est vraiment un projet qui est pensé depuis belle lurette et qui touche à toutes les facettes autour d'une invasion, d'une guerre enfin bon ce n'est pas juste des échanges de coups de feu il nous suggérait de récolter tous ces documents, de les éditer et de les répandre autour de nous en quantité auprès du personnel qui pourrait être sensible et concerné voilà c'était avant qu'ils soient en tôle, ça je pense il y a sur les gouvernements des pressions pour que il y ait la disclosure, la révélation de tout ce qui se passe mais il y a aussi des pressions pour que justement il n'y ait pas de révélation il faut demander aux gouvernements qu'ils nous disent la vérité sur ces affaires alien et c'est la fin de la transcription de James Kelschvolt bon il nous reste une heure de vidéo à traduire, est-ce que je continue ? parce que je pourrais mais ça fait déjà peut-être long là est-ce qu'on en est à deux heures ? je pense je ne suis pas sûr parce que j'ai essayé de raccourcir le temps d'enregistrement par rapport à tout ce qui se passe je commençais la vidéo ce matin à 9h ou à 8h30 et là c'est 11h30 donc j'ai travaillé trois heures mais vous n'avez pas trois heures de vidéo vous en avez peut-être deux heures, je ne sais pas, ça dépend qu'une idée il faudrait un programme particulier pour calculer ça alors donc je m'arrête là, je vais la mettre en ligne et tout ça ça va encore, on va faire tard je vous remercie d'avoir suivi diffuser l'information on n'a pas de preuves donc comme d'habitude on va passer un petit peu pour des fonfreluches que ça en tout cas vous stimule vous comme matériel afin de détailler vos recherches c'est des cordes en plus à nos arcs dans le faisceau de présomption de preuves et autres arguments qui nous poussent à penser de manière affirmative quand on s'intéresse aux problèmes ZITI, OVNI et autres voilà maintenant si vous avez des IRM de vous-même avec des implants bizarres placés à des endroits fort surprenants et dont vous n'avez aucune mémoire ça aussi ça peut faire partie des éléments indéniables qu'il se passe quelque chose et bon sur ce beau courage pour les coeurs surtout en cette période de recrutement et de mise à l'action des bonnes volontés chacun faisant ce qu'il peut plus ou moins au minimum mais soyez brave, faites quelque chose disait quelqu'un c'est le titre d'un site c'est bien, c'est joli, c'est pas mal et à très bientôt salut 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 salut